Mesdames, Messieurs, Messieurs surtout, Mesdames, avant toute chose, voici votre émission du dimanche auquel vous êtes fidèles. Merci d'être fidèles. Voici l'école des fans. Certes, cette émission dure depuis plus de 15 ans, mais pourquoi ? Eh bien, parce que chaque semaine, la distribution est différente. Nous n'avons pas une fois passé en 15 ans les mêmes chanteurs. Et c'est le public qui nous aide, parce que chaque année, ils nous fabriquent des chanteurs. Merci aux parents de fabriquer des chanteurs. Je vais vous présenter la distribution. En tête d'affiche, nous aurons Mademoiselle Aurélie. Qui a un peu volé de rouge à ongles à sa maman, parce que les petites filles adorent avoir les ongles rouges, comme les mamans ou comme les grandes sœurs. À côté, oh que tu as de gros yeux, de grands yeux, regarde-moi, qu'est-ce que tu es jolie. Fais voir tes dents, fais voir si tu as toutes tes dents. Elle a toutes ses dents. Elle s'appelle Vanessa. Et elle a l'heure. Quelle heure c'est Vanessa ? Oui, mais moi non plus. Et puis c'est bien parce que c'est toujours la même heure, comme ça on s'habitue. Hein ? Pourquoi aller apprendre ? Le mec est au milieu. Vous l'avez reconnu, c'est l'homme. C'est la plus belle chose qui existe sur la Terre. Est-ce que je peux relever un peu ton truc pour voir ? Ouais, voilà. Ah, passe produit. Pas de publicité, mon garçon. Ce jeune garçon vêtu à la dernière mode s'appelle, regarde-moi, Cédric. Il y tient à sa casquette. T'en verras pas, Cédric. Moi, je veux te voir. À côté de Cédric, c'est la ravissante, la charmante, la délicieuse, la toute sage, Madeleine. Bonjour, madame. Et puis, nous finirons avec cette jeune fille qui est aussi belle que ce dimanche de Pâques et qui répond au charmant prénom de Leslie. Alors, l'invité de ce dimanche, eh bien, est par excellence quelqu'un qui a fait chanter les enfants. Toutes ses chansons sont reprises et je suis même certain qu'elles ne soient pas au programme dans certaines classes. Alors, le voilà, le petit prince, il arrive. Aujourd'hui, c'est le dimanche. C'est l'école des fans de Gérard Lenormand. Entrez, Monseigneur. Gérard, ça me fait plaisir de t'accueillir. Moi, viens, je bavarde avec lui. Là, si ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, je vois, non, pareil, tu n'as pas changé. Je n'ai pas changé. Non. Qui c'est qui chante ça, les gens ? C'était un garçon qui s'appelle Julio Iglesias. Il fait une grande carrière mondiale. Mais je les connais très bien. On l'a même eu à l'école des fans. Un grand santeur. Oh, c'est un santeur. Santeur. Un santeur. Si. Gérard, je sais qu'ils connaissent leurs chansons par cœur. Oui. Mais si par hasard. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu voles à Monsecau ? Oui, bien sûr. Voilà. Tu vas à ta place et tu ne fais pas la cour à Leslie. Je ne te lâche pas des yeux. Mesdames, messieurs, vous êtes prêts. Les parents sont à leurs appareils de photo. C'est à toi, Aurélie. Viens, mon petit pouce. On applaudit, Aurélie. Je cherche une brune dans la salle parce que forcément, la maman est brune. Où elle est ? Ça y est, je l'ai vue. Oh, ben, tu penses que ce n'est pas la peine de me la montrer ? Elle est drôlement jolie, ta maman. Comment elle s'appelle ? Martine. Ça va, Martine ? Je me présente. Martin. Quel âge tu as, toi ? Six ans et demi. Ah, tu es une grande, alors. Tu es une grande. Tu as des frères et des sœurs ? Oui, j'ai un petit frère qui a trois ans et demi. Il n'est pas là ? Si. C'est le jeune homme, là, qui est à côté de ma fille ? Oui. Il est bien, ce jeune homme. Dis donc, Aurélie, où est-ce que tu habites ? À Gif-sur-Riverte, à la gendarmerie. Oh ! À Gif-sur-Riverte. Alors, ton papa est gendarme ? Oui. Bonjour, gendarme. Pourquoi vous n'êtes pas venu en uniforme ? Moi, j'adore. Et puis, on en a besoin. Vous savez, surtout pendant un week-end pascal, on aurait ralenti la circulation ici. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Infirmière. Infirmière. Tu ne veux pas être gendarme ? Non. Mais il y a des dames gendarmes. Oui. C'est ça, c'est ça. Si, si, si. Maintenant, il y a des dames gendarmes. Avant, non. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson ? Maman. Et qu'est-ce qu'elle fait, maman ? Elle travaille aussi ? Oui, elle garde des enfants. Vous avez bien du courage, madame. Moi, j'en garde tous les dimanches, mais c'est un plaisir. Et puis, qu'est-ce que j'ai comme amie pour les surveiller, vous vous rendez compte ? S'il y avait à changer des couches, là, il y a au moins 2000 femmes à ma disposition. Alors, c'est maman qui t'a appris la chanson. Et qu'est-ce qu'elle t'a appris comme chanson ? La balade des gens heureux. Je la connais par cœur, celle-là. Alors, la balade des gens heureux, on va l'écouter. Vous êtes prêts, gendarmes ? Attention. Aurélie, une première. Vas-y, vas-y. Notre vie est une étoile, où toi aussi, tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Continue. Sur la liste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Super. Oh, on prend un peu. Toi qui as une platée, un arbre, dans ton petit jardin de banlieue. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. C'est une chanson, il faut être plusieurs, vous comprenez. Merci. Alors moi, j'aurais rien, alors. Pardonnez-moi, gendarme, mais j'en mourrais d'envie, vous comprenez. Je vous rends la moitié de votre famille. Elle a très bien chanté et on donne une très, très bonne note. Qu'est-ce que c'est ? Ça, je sais ce que c'est. Vous n'y touchez pas, allez. Le premier qui touche à ça... Oh, c'est pour moi aussi. Bah tiens, évidemment. Ça doit être... Ah bah, devine ce que c'est. Il n'y a pas que ça, non ? Bah oui, ils sont faits à la gendarmerie, hein. Vous les avez faits cette semaine. Vous pouvez reposer vos petites plaquettes. Et voici ma copine, Vanessa. Allez, tu viens, Vanessa. On prend son temps, c'est dimanche. Et puis en plus, on les surveille, un gendarme qui a dit qu'il ne fallait pas qu'on dépense le... Vas-y, machin. Hop, attends. Ne te presse pas. Hop. Très bien. Je m'appelle... Je m'appelle Vanessa. J'ai quel âge ? 5h30. Eh bien, tu fais beaucoup plus grande. On dirait déjà une dame. Et puis tu as une jolie robe. Regarde-moi. Elle est jolie, ta robe. Elle a une belle montre. Tu veux tourner un peu pour me la montrer ? Ben, mes enfants, l'envers vaut l'endroit. Et puis tu as une jolie couleur de cheveux. Qu'est-ce que c'est comme couleur, ça ? Je ne m'en rappelle plus. Je ne t'en rappelle pas. C'est roux. C'est la couleur des princesses. Est-ce que tu sais faire des nattes ? Non. Ta maman, tu n'as jamais fait des nattes ? Ben, après l'émission, je t'en ferai. Moi, je suis un spécialiste. Avec qui tu es venue ? Maman, mes deux cousines, tata et tonton. Il y a une... C'est tata. Bonjour, tata. Et tonton, c'est le monsieur qui fait une émission clandestine. Ça va, tonton ? Et papa n'est pas venu ? Non, il travaille. Il travaille, ce papa-là. Alors, il fait quelque chose d'indispensable pour la nation. Qu'est-ce qu'il fait, papa ? Boulanger. Ah, on ne peut pas se passer de boulanger. Eh oui, on peut se passer de ministre, on ne peut pas se passer de boulanger. Il fait des gâteaux aussi ? Oui. Ils sont bons. Je ne m'en rappelle plus. Non, mais est-ce que des fois tu manges les gâteaux de ton papa ? Je n'en mange jamais. Tu n'en manges jamais. C'est vrai qu'elle n'a jamais de gâteaux. Jusque-là, oui, bien sûr. Comment il s'appelle ton papa ? Son petit nom. Gérard. Gérard. Est-ce qu'il chante, ton papa ? Non. Est-ce que ta maman chante ? Tu l'entends chanter des fois ? Non. C'est vrai que vous ne chantez pas. Je suis sûr que vous avez une tête à chanter. En vendant le pain, vous chantez. Non ? Une petite prioche et deux gros croissants. Quatre ou cinq galoches et un plat de flanc. Non ? Dis donc, tu ne m'as pas dit où tu habitais. Oui, je voudrais le numéro 7. Et alors, c'est... Qu'est-ce que tu dis, toi ? Ben, dis-moi où elle habite. Vous habitez Tours. Vous êtes de Tours. Hein ? C'est joli, je connais bien. Regarde-moi, Vanessa. Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson ? Maman. Ben, tu vois que tu chantes. Qu'est-ce que tu vas chanter, ma chérie ? Si j'étais président. Oh, je voterai pour toi. Ça, tu peux être sûr. Allez-y, monsieur Latoukane. Si j'étais président de la République, J'aurais plus un enfant nourri de pensée traite, Je l'aimerais bien sûr. Mickey, qu'est-ce que je suis ministre de mon gouvernement ? Si j'étais président. Eh ben, tu as bien chanté, Vanessa. On a choisi le couple. Dis-donc. C'est son couplet préféré, parce qu'il parait de Mickey, sans doute. Oui, mais dis-donc, moi je voterai bien pour un joli président comme ça. Ah ben tiens. Vanessa, tu as très très bien chanté. Merci d'être venue d'aussi loin, parce que Tours, c'est pas la porte à côté. C'est vous qui conduisez ? Ah, c'est Tonton qui conduit, oui. Faites gaffe, hein. On va donner une très très bonne note à cette charmante petite fille. Tu as tout compris, c'est les 10 que j'aime. C'est normal, hein. C'est pas qui donne un 9. Voilà, 10, 10, 10. Vous posez vos petites plaquettes. C'est un 9 qui vaut 10. C'est un 9 qui vaut 10. Voilà. Mon troisième candidat, que vous verrez peut-être, parce qu'il tient absolument à garder son truc sur la tête. Mais oui, parce qu'on lui a dit que le Tour de France passait, mais je ne sais pas qui lui a dit ça. Alors, tu le gardes bien sur la tête. Tu ne veux pas me montrer tes beaux yeux ? Tu as de beaux yeux, pourtant. Ah non. Non, tu ne fais jamais ça à Lyonnais, ça. Tu vois ? Attends, mets-le un peu plus en arrière. Ce garçon, mesdames, messieurs, s'appelle Cédric. C'est le seul garçon de ce dimanche. On l'applaudit très fort. T'es un peu grand pour faire l'émission, toi. Oui. Ah oui, regarde le micro, comment il est. Mais même là, il est trop bas. On peut voir si ça va, ça. Qui est-ce qui est grand dans ta famille ? Moi. Qui c'est qui a dit moi ? C'est toi ? C'est ton frère ? Non. C'est marrant. Vous n'êtes pas parent ? Est-ce que ton papa est grand ? Oui. Où il est ? Il doit dépasser, alors. Oh. C'est ce petit jeune homme, là ? Oui. Tu as vu son papa ? Oui, oui. Oh, qu'il est joli. Lève-toi. Ah oui, il est grand. Ah oui, il est grand. Et faites voir, maman. Oh là là, il est plus grand encore. Ça y est, on a tout compris. Vous êtes démasqués. Qu'est-ce que vous êtes jeune. C'est dingue, ça. Quel âge tu as, toi ? Six ans. Ah oui, en barque, c'est normal, hein, la famille. C'est ta petite sœur que je vois, là ? Oui. Elle est bien jolie. Comment elle s'appelle ? Emilia. Emilia, tu es très jolie. Si, si, je te jure que tu es très jolie. Et où est-ce que tu habites, toi ? D'où tu arrives ? De Potigny. De Potigny. Eh bien, les Français ont compris et ne soufflent pas. Où se trouve Potigny ? Où se trouve Potigny ? Monsieur, qui avait l'air d'avoir de l'expérience, Potigny. À votre avis. Dans la Manche. Dans la Manche, il dit. C'est pas là, il a parlé. Madame, vous qui me paraissez connaître la géographie, où se trouve Potigny ? Je ne connais pas du tout. Vous n'avez pas entendu ? Comment ils n'ont pas entendu parler ? Où est-ce que ça se trouve, Potigny ? Vézière. Près, c'est prêt de Vézière ? Non. C'est... C'est où, Potigny ? Dans le Calvados. Dans le Calvados, c'est ce qu'on disait. C'est pas dans la Manche, monsieur. C'est dans le Calvados. Il a été élevé au Calvados. Vous voyez ce que ça donne ? Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier ? Il travaille dans les cuisines. T'es cuisinier ? Hein ? Plongeur ? Bon, on commence comme ça. Hein ? Tu veux devenir cuisinier ? Pas pour l'instant, ça gagne, un cuisinier. Ah, si, 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 il y en a, pas tous. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Euh... Bouzeux. Sous-marin ? Non, il t'a rien compris. Bouzeux, qui dit. Bouzeux. En fait, c'est gardien de vache, quoi, ou il parleur. Non, non, bouzeux. Non ? Quand il y en a poulain, il y en a bouzeux. Alors, dis-moi, mon grand garçon, qu'est-ce que c'est, bouzeux ? S'occuper des vaches. Eh ben, s'occuper des vaches ! Voilà ! J'avais tout compris. T'avais tout compris. Ben, chez moi, un bouzeux, c'est un monsieur qui a des vaches. Ben, c'est un peu pégoratif, quand même. Ben oui, mais c'est un beau métier, c'est un métier en voie de disparition, parce que j'aime autant vous dire qu'on n'y gagne pas tellement sa vie. C'est un métier que moi, ça. Ben, moi-même, je peux te dire que, quand j'étais petit garçon, avant-hier, eh ben, j'étais au cul les vaches aussi. Non, non, c'est vrai. Et moi aussi, moi, je... Et lui, on a tous fait ça, hein, il n'y a pas d'histoire. J'ai trait, etc. Eh oui. Tu sais, Traire ? Oui, je sais, Traire. Ben, la prochaine fois, je peux venir une vache sans le plateau. Sans la machine. Oui, je t'en suis là. Une fois, il y a une chanteuse qui avait marqué sur son truc « Je suis d'origine paysanne ». J'ai été élevé dans une ferme, j'ai fait monter une vache là-dessus. Je lui ai dit « Ben non, vas-y, trais là ». On s'est marrés, hein. Elle tirait sur la queue. Mais pas la vache. Sur le plein. Ben, la vache, non. Elle n'avait rien compris. Eh ben, écoute, mon gars. Elle est gentille, ta petite sœur ? Oui. Est-ce qu'elle chante avec toi ? Oui. Tu crois que si je lui demandais de venir, elle chanterait ? Oui. Elle ne doit pas être gâtée, celle-là. Parce que, dis donc, comment elle s'appelle ? Emilia. Emilia, tu veux venir chanter ? Ouais, ben, bien sûr, viens, Emilia. Allez. Regardez, on applaudit beaucoup parce qu'il vaut mieux qu'elle soit là qu'en bas. Viens, Emilia. Monte à côté de ton grand frère. Est-ce que tu la défends quand on l'embête ? Oui. Ah, oui. Est-ce que tu t'occupes bien de ta petite sœur ? Oui. Eh ben, tu as raison. Tu veux un micro, Emilia ? Oui. Tu connais aussi la chanson ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous chantez tous les deux ? Le gentil dauphin triste. Le gentil dauphin triste. Eh ben, tiens, prends mon micro. Donne-moi ta doudoune. Voilà. Je suis un petit dauphin, je suis un petit dauphin, je suis un petit dauphin. Je suis un petit dauphin. Pourquoi ? Ah oui, oui, oui. Vas-y. Tu n'osais plus te baigner dans la mer À cause de ce regard que les Américains Ont inventé pour faire peur à ton père Moi, le gentil est ton frère, je n'y suis pour rien Je ne suis pas méchante, tu le sais bien Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul À rester dans nos vacances d'été Moi, le gentil est ton frère, je n'y suis pour rien Je ne suis pas méchante, tu le sais bien Si tu me fais la gueule, je peux rester tout seul À rester dans nos vacances d'été Bravo mes enfants, bravo, je te rends ton lit Dis donc T'inquiète pas pour le bouzeux, il chantera T'es un gentil garçon, vous pouvez l'embrasser Alors le bouzeux ? Alors je vais te dire un truc mon gars Tu auras peut-être trouvé le bonheur Et je te le souhaite Et puis j'étais mieux sans ton chapeau On applaudit très très fort monsieur Cédric Et on lui donne une bonne gueule hein chérie Un 10, on donne des 10 Donne un 10 mon amour Ça c'est quoi Madeleine ? Ça c'est quoi Madeleine ? Tu sais pas, bah tu fais bien Tu vas t'asseoir mon grand Tu fais comme chez toi Ah Jacques, on a encore des cadeaux Eh bah mes enfants, la crise qu'on va voir qu'on se prépare Maintenant mesdames et messieurs, je demande un grand silence Et tu vas me faire un accord amoureux C'est à toi Madeleine C'est à toi Madeleine Ne suce pas tes doigts Madeleine Madeleine c'est toi C'est elle Regarde comme elle est belle Comme elle est belle Avec sa robe d'or Fais voir tes beaux yeux Madeleine Ils sont bleus Montre pas tes culottes Madeleine Madeleine Tu sais que c'est le prénom de ma maman ? Ah oui ? Oui ? Ah ça me fait plaisir Et j'ai été très surpris quand j'ai entendu son prénom Parce qu'une petite fille d'aujourd'hui Il y a très peu de Madeleine Ça m'a beaucoup plu Ah si, il y a plein de Madeleine Demande-là à la pâtissière Il y en a des Madeleine Moi je me suis arrêté à commercier Il y en avait plein des boîtes Madeleine, quel âge tu as mon petit chat ? Cinq ans Cinq ans, tu as une jolie petite fille Qu'est-ce que c'est que tu as autour du cou ? C'est un collier C'est un collier ? Et au bout, il y a quoi ? C'est une dame C'est une dame Et tu sais qui c'est cette dame ? Non Tu veux que je te le dise ? C'est la maman du petit Jésus Voilà Et tu sais comment elle s'appelle ? Eh bien ma maman s'appelle Francine Eh bien la maman du petit Jésus ne s'appelait pas Francine Remarque, ça lui aurait bien été Elle s'appelait Marie Et on la salue Ah oui, on salue Marie, voilà Et où elle est Francine ? Montre-la moi Elle est à côté de Julien Ah Et qui c'est Julien ? Bah je dis Eh bien c'est Julien, c'est mon copain Ah dis donc, elle a un grand copain Ah dis donc, mais t'as un copain Quel âge est là ton copain ? Je sais pas Lève-toi Julien au lieu de te cacher Regarde comme il te vide Julien Oh là là, Julien C'est ton copain ? Est-ce que tu as un frère Madeleine ? Oui, il s'appelle Sébastien Il est là Sébastien ? À côté de mon papa Attends, je ne le vois pas le papa Oui il est Il est grand aussi Ah ben il se cache derrière la télévision Oui bien sûr, derrière sa caméra Il est grand ton frère Fais voir comme tu es grand Mais c'est pas possible ça Alors si je comprends bien Francine Si je comprends bien C'est pas le chouchou la petite Parce que Trois gars Des grands Oh là là Et puis elle Eh ben dis donc Est-ce que tu es gâtée ? Oui Est-ce que tes frères s'occupent bien de toi ? Ben oui, parce qu'ils font du travail chez moi Tu fais du travail chez toi ? Non, c'est mes garçons Ah c'est tes garçons J'ai bien compris Qu'est-ce qu'il fait ton papa comme métier Madeleine ? Eh ben il travaille à fête Il travaille à quoi ? À fête Tu travailles à fête ? À fête ? Attends je vais voir C'est au Maroc ça non ? Qu'est-ce que tu fais papa ? Arboriculteur Il s'occupe des arbres C'est ça ? C'est bon Est-ce que maman travaille Madeleine ? Elle travaille au bureau Eh ben oui bien sûr Il faut les compter les arbres Et puis des sous aussi peut-être Ah ben les sous tu parles Il en faut des sous Madeleine Tu es une jolie jolie petite fille Est-ce que tu sais déjà ce que tu veux faire quand tu seras grande ? Oui Quoi ? La cuisine Eh ben tu as raison Ça c'est un vrai beau Est-ce que tu sais déjà faire la cuisine ? Non Est-ce que maman sait faire la cuisine ? Oui Qu'est-ce qu'elle fait de bon maman ? Elle fait des crêpes Super Eh oui Et puis ? Et puis aussi de la soupe à la tomate Tu fais de la soupe à la tomate Francine Tu sais que tu es originale C'est la seule famille de France où on ne mange pas des pâtes matin et soir C'est bon la soupe à la tomate Tu as de la chance d'avoir une maman qui sache faire la soupe à la tomate Et toi tu sais faire la cuisine ? Non Eh ben tu apprendras Qu'est-ce qui t'a appris ta chanson ? Maman Tu fais de la soupe à la tomate Tu chantes et tu comptes les arbres Elle fait tout Francine Ça sait tout faire C'est étonnant Alors Quelle chanson ? Voici les clés Oh je l'adore cette chanson Oui C'est un chef d'oeuvre Vraiment je ne le dis pas parce que tu es là mais je l'aime bien Je te mets le micro bien en face Et on écoute la petite Madeleine qui chante bien Pourquoi ? Parce qu'elle mange de la soupe à la tomate Voilà On va t'as dire Voici les clés Le cas où tu chantes La vie Ah Ah À ta santé À tes amours À ta folie Je t'aimerais mieux en face Et je t'aimerais mieux en face Et je t'aimerais mieux en face Quand je t'aime Et ne vis pas de dix mois de nuit Comme là Voici la 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 Moi je peux la chanter avec des mères Avec des mères Comment il s'appelle ? Le Grand ? Romain Romain viens là Tu ne vas pas laisser tomber ta sœur Les frères Venez là On va bien y arriver quand même Romain Au lieu de te mettre aux doigts dans le nez Viens Voilà Passe dans le chemin le plus compliqué Voilà Le Grand il chante tu crois ? Oui Tu chantes aussi ? Non ? Tu n'as pas une tête à chanter ? Si ? Tu la connais la chanson ? A ton avis, à votre avis ? Oui Comment il s'appelle le mot ? Le roman Non mais l'autre ? Le julien Julien Vianna Passe par là Viens là Tu vas voir ce que c'est On va faire la chorale Tu la connais la chanson ? La chorale familiale Ouais Bah fais un sourire Un vrai Puisque tu as toutes tes dents Tu es plus grand toi Quel âge tu as ? J'ai 10 ans Tu es mariée ? Non On ne sait jamais vous savez Et voilà le grand arbre de la famille Tu chantes pas toi ? Non non Pourquoi tu chantes pas ? Je ne sais pas Quel âge tu as ? 15 ans 15 ans Tu te mets derrière ta soeur A genoux A genoux Grand combiné Plus grand que moi regarde Justement Tu sais faire lala ? Oui On fera lala Donne-moi ton micro Tiens Tiens On se met Vas-y 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 Tu es clé pour le père Tu changes la vie Paralala, 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 j'ai l'un de mes degrés, le rembouchon et le champagnois, car je rêve, et le rizou noir, de Nicolas. Bah mes enfants, on l'a chanté quand même ! Au revoir jeune homme, au revoir mon garçon. Attends, ne t'en va pas, parce que les applaudissements c'est pour toi. On l'applaudit très fort, c'est que j'ai une petite fille. Tu vas t'asseoir et alors là on donne les bonnes notes. 10, 10, allez hop, c'est 10. La dernière candidate, silencieuse, timide. Une star. Une star. Allez viens, on l'applaudit très fort. Je vous présente mademoiselle Leslie, je vous demande de la pluie. Leslie, quelle est la voiture ? 4 ans et demi. Tu fais beaucoup plus grande que 4 ans et demi, tu trouves pas, non ? Et où est-ce que tu habites ? À Angers. À Angers. Je connais bien cette ville, tu sais, parce qu'avant il y avait un festival et j'y allais chaque été. J'y ai joué au château. On a joué du Shakespeare, du Claudel, c'était très beau. Tu es venue avec qui ? Avec mon papa, ma maman et ma mamie. Et où ils sont ? À la mamie, oui, on l'a. Et la maman, super. Et le papa, il est bon, on dirait un jeune premier. Est-ce que tu es une petite fille toute seule ou tu as des frères et des sœurs ? J'ai un petit frère. Et où il est ? Chez ma maman, chez mon autre mamie. Ah, tu as deux mamies, ben dis donc, tu te refuses à rien. Qu'est-ce qu'il fait, ton papa, comme métier ? Il vend les caisses. Tu lui vends des caisses, toi ? Des caisses de quoi ? Enregistreuses. Ah, des caisses enregistreuses ! J'avais choisi que tu vendais une vieille voiture, ça me disait. Après tout, moi. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste à la maison garder mon petit frère. Et puis toi aussi, parce que c'est du travail, deux enfants. Non, je vais à l'école. Ouais, oui, mais et quand tu rentres, qu'est-ce qu'il va te chercher ? Maman. Et qu'est-ce qu'il fait la cuisine à midi ? Hum, des pâtes. Non, mais les pâtes, elles se font. Qu'est-ce qu'il fait la cuisine ? Maman. Eh ben oui, qu'est-ce qu'il fait le ménage ? Maman. Qu'est-ce qu'il fait la lessive ? Maman. Ben alors papa, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il est au travail. Ben dis donc. Et mamie ? Je, je sais pas ce qu'elle fait. Ben elle fait le reste. Comment elle s'appelle maman, son petit nom ? Pierrette. Oh ! Pierrette, sur sa tête, ayant un coussinet. Vous la connaissez, j'en suis sûre. Vous connaissez, on a dû vous embêter avec ça à l'école. Pierrette sur sa tête. Hein ? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras une grande fille ? Je sais pas. Tu sais pas, tu as tout le temps. Tu es venu en voiture ? Oui. Tu as bien mis tard. Ton papa avait mis sa ceinture. Oui. Il a pas roulé vite. Non, mais non ! À 60, ils sont venus, gendarmes. À 60, il a roulé vite, papa. Mais non, c'était une blague. Ah, ils s'en fichent, bien sûr. Maman conduit aussi ? Oui. Elle conduit bien ? Oui. Tu aimes mieux papa ou maman quand ils conduisent ? Maman. Ah. Tu sais, on dit que les femmes sont plus prudentes. Elle va moins vite, maman ? Oui. Parce qu'elle oublie d'enlever le frein, bien sûr. Qu'est-ce qui t'a appris, ta chanson ? Maman. C'est marrant. Et quelle chanson elle t'a appris ? Michel. Ah, c'est une belle chanson, ça. Eh bien, vas-y, l'italien. Michel, vas-y près de toi. Je t'appelais le matin, et aux hommes, on venait le train. Allez, allez, ne bouge pas, comment elle s'appelle ta maman. Michel. Viens là, opérette, viens chanter l'opérette. Bouti, 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 tout. Et c'est Michel, c'est près de toi. Moi, j'attendais la récré. Prenez au café, boire un chocolat, et vite embrasser. Ah ben, allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Michel. Michel, assis près de toi, moi, j'attendais la récré. Pour aller au café, boire un chocolat, et puis t'embrasser. Voilà. Alors, voici de quoi rendre jaloux les autres enfants, les miens y compris, qui me disent, mais dis donc, c'est jamais notre tour de distribution. Aujourd'hui, les magasins jouets et clubs ont sélectionné pour vous, les petites filles, un landau, qui va être facile à ramener, non, ils se plient. Un landau et une poupée qui s'éclairent la nuit. Et c'est vrai, quand on devient plus grand, on s'aperçoit que, certains soirs, il y a des poupées qui s'éclairent, notamment au Bois de Boulogne, à Paris. Mais ceci est une autre histoire. Moi que t'en habitués. Non, mais je traverse par là. Et aux garçons, réjouissez-vous, les papas, Jouet Club offre des skets et un vaisseau spatial qui marche et vous allez vous marrer, les papas. Et nous allons maintenant montrer tout ce que Gérard a apporté. Regardez. Des vélos. Des vélos. Oui, c'est beau, hein ? Plein de jouets. Il a toutes les couleurs. Oui, j'ai vu. Des sacs, des tas de jeux, des peluches, des camions. J'aimerais qu'on applaudisse Gérard le normal. Mesdames, Messieurs, parce qu'il a fait Noël avant la date. On a fait Pâques. Alors, maintenant, oui, c'est Pâques, d'ailleurs. Nous allons découvrir, avec Maître Le Sage, le jeu du gagnant et les loisirs de la semaine dernière. Maître, quel heureux sort en ce lieu vous amène ? Sans mentir, j'étais de vous en peine. Maître, nous allons tirer le gagnant de la semaine dernière. Quelle était la question ? Attendez. Ah, la question était, en quelle année les Hollandais se sont-ils installés dans l'île Maurice ? Et la réponse était en... En combien ? En 1598. 1598 ! Oui, on ne peut pas tout retenir. Mais, cher Président, nous avons aussi gardé comme bonne les réponses qui donnaient 1638. Ah bon ? Oui. Ils sont arrivés en deux fois. Ils sont arrivés en deux fois. Ah, les vaches. Bon, alors, de toute façon, vous avez mis tous nos gagnants là-dedans. Bien sûr. Alors, vous tirez au hasard. Voilà. C'est ça le bienheureux de la semaine, ou la bienheureuse. Il s'agit de... Il s'agit de M. Roland Catu, 9 boulevards Foch à Avignon dans le Vaucluse. Eh bien, M. Catu, eh bien, Catu Gagné, eh bien, un très beau voyage, il faut bien le dire, hein, un très très beau voyage à l'île Maurice, et en plus, pour deux personnes s'il te plaît, et en plus un abonnement d'un an au magazine de télévision Télé Loisirs. Voilà. Maître, je vous souhaite de bonnes Pâques. J'espère vous voir à la messe tout à l'heure, hein. À la semaine prochaine pour découvrir le gagnant d'aujourd'hui. « Toi, je ne te laisse pas partir, qu'est-ce que tu nous chantes ? » Je vais me chanter une chanson qui s'appelle « Monfort, la morie ». Est-ce que je la connais ? Je pense que tu as eu l'occasion de l'entendre il n'y a pas très longtemps, lors de cette émission, mais un petit peu plus tard dans la journée. C'est vrai ? Alors tu me la rechantes. Oui, c'est une très belle chanson. Qui dit beaucoup de choses, je la connais, bien sûr, pour qui tu me prends. Allez, Gérard Lenormand chante « Monfort, la morie ». Ils ont pillé ma vie Ils ont sali mes nuits Maquillé leurs envies Inventé mes délits À ceux qui m'ont trahi Ils appellent ça Ils appellent ça l'amour Ils ont pris mes enfants Pour s'abriter des gens Oh 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 Quand on pue les plus grands Pour se faire un écran À coups de sentiments Ils appellent ça l'amour J'ouvreur et je vis Je ne suis pas le plus fort Moi, je cours sous la pluie Oh 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 L'oiseau qui s'enfuit Va chercher le soleil À mon fort, la morie Oh 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 J'ouvreur et je vis On n'est pas le plus fort À courir sous la pluie Oh 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 L'oiseau s'est enfui Retrouver le soleil À mon fort, la morie Ils se sont amusés Quand ils m'ont vu pleurer Oh 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 Drôle de façon d'aimer C'est facile de régner Sur des terres brûlées Ça finira un jour Les amours séculaires Sont toujours les premières Oh 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 Ils se feront la guerre Les passions incendiaires Sont les plus éphémères Ils appellent ça l'amour J'ouvreur et je vis Je ne serai plus le seul À courir sous la pluie Oh 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 L'étoile qui me suit Va détruire le soleil De mon fort, la morie Je meurs et je vis Je ne suis plus le seul À courir sous la pluie Oh 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 L'étoile qui me suit A détruire le soleil De mon fort, la morie Oh 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 Je meurs et je vis Je me suis fait le seul À courir sous la pluie Oh 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 L'oiseau s'est empli Il n'y a plus le soleil À mon fort, la morie Oh 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 Je meurs et je vis Je me suis fait le seul À courir sous la pluie Oh 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 L'oiseau s'est empli Il n'y a plus le soleil, il n'y a encore la mort Je m'en réjouis, je me suis fait le seul à mourir sous la pluie L'oiseau s'est enfui C'était l'école des femmes de Gérard Lenormand De Gérard Lenormand Je pense que nous allons le remercier très fort pour sa visite Et quant à moi, je vous souhaite un bon week-end de Pâques Soyez prudents sur les routes et retrouvons-nous dimanche prochain Allez, au revoir La la, la la, bonjour Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz